Ceci est une conversation avec Valérie Niquet, politologue, chercheuse en géopolitique spécialiste de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. La Chine est la grande puissance montante de ce début du XXIe siècle et a pour ambition de concurrencer les Etats-Unis partout où elle le peut. C'est la deuxième économie mondiale, la deuxième puissance militaire, mais elle ne veut pas s'arrêter là, et Pékin pousse ses pions partout dans le monde. Mais le principal sujet de tension géopolitique se situe tout près de chez elle, à Taïwan. Et pour les dirigeants chinois, c'est d'ailleurs un non-sens de considérer Taïwan comme extérieur à la Chine, et c'est précisément pour ça que l'on entend parler de réunification, même si comme on va le voir, ce terme peut poser problème. Personnellement, j'ai vécu des années à Hong Kong, j'ai été plusieurs fois en Chine et à Taïwan, et c'est donc un sujet qui m'intéresse particulièrement. Mais cette relation entre les deux territoires et la manière dont elle évolue constitue un des enjeux géopolitiques majeurs des prochaines années, et je vous propose donc de vous y intéresser un peu plus, parce que, comme on le voit en ce moment, quand l'actualité géopolitique se tend, et quand la guerre arrive, les cartes sont rebattues. Aujourd'hui, le mercredi 15 novembre 2023, débute le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Pour une fois, c'est un épisode en plein dans l'actualité. Je suis Julien De Vrex, Sismic est un podcast indépendant. Pensez à me soutenir via des étoiles, des postes sur vos réseaux, ou un don. Votre soutien est évidemment important. Merci, bonne écoute. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit avouer à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre. Bonjour Valérie Renniquet. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de la Chine et de Taïwan, notamment dans un contexte de tensions géopolitiques globales, qui est en train de pas mal changer ces derniers temps, et qui se précise, en tout cas qui remue de chaque mois un peu plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, parler de votre parcours, de ce que vous faites, et de pourquoi vous êtes légitime sur ces questions-là ? En fait, je suis donc Valérie Renniquet. J'ai commencé à m'intéresser à la Chine lorsque j'étais adolescente, puisque j'étais dans un des premiers lycées en France, où on pouvait étudier le chinois comme une troisième langue vivante, à Montgeron. Et à partir de là, j'ai vraiment été tournée vers les questions asiatiques, y compris, et surtout d'ailleurs assez rapidement, tous les enjeux stratégiques de la zone. Donc j'ai traduit par exemple pour mon DEA de chinois, ça s'appelait un DEA à l'époque, c'est un Master 2 aujourd'hui je crois, et bien l'art de la guerre de Sun Tzu, qui n'avait pas été traduit depuis le XVIIIe siècle, et qui était devenu vraiment un élément important de la pensée stratégique chinoise contemporaine. Et puis j'ai continué à suivre les enjeux dans cette région, à la fois politique intérieure en Chine, et puis les conséquences sur l'ensemble, y compris les relations avec le Japon, Taïwan qui est un enjeu essentiel, mais aussi les États-Unis, le reste du monde. Et aujourd'hui, je travaille comme spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la recherche stratégique sur ces questions-là. Ok, donc belle légitimité. Et puis vous avez sorti un livre récemment sur… Oui, effectivement, plusieurs ouvrages de vulgarisation, comme on dit parfois, et où j'essaye d'utiliser mes connaissances pour faire comprendre la zone. Donc il y avait d'abord eu la Chine en 100 questions, suivi du Japon en 100 questions, et puis le dernier, effectivement, qui est sorti, est un essai, et qui s'intitule Taïwan face à la Chine, ou demain la guerre, point d'interrogation. Et vous verrez que ma réponse n'est peut-être pas aussi positive que certains le pensent. Ok, on va parler de ça, et puis on va étendre à la fin sur la géopolitique globale, si on a le temps. Donc avant d'arriver à la situation actuelle pour parler de Taïwan, c'est intéressant de revenir en arrière pour tenter de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une tension entre la Chine continentale et Taïwan, et pourquoi le simple terme de réunification pose en fait problème. Donc un peu d'histoire pour commencer. C'est à qui Taïwan a-t-elle appartenu avant 1945, et quel était le lien avec la Chine continentale, et puis après on parlera de l'histoire plus récente ? En fait, il y a une partie assez longue sur l'histoire, effectivement, dans mon livre, parce que l'histoire de Taïwan, si on écoute la République populaire de Chine, depuis des temps immémoriaux, Taïwan fait partie de la Chine, et donc il s'agirait simplement que Taïwan accepte aujourd'hui de reconnaître qu'elle fait partie de la Chine, et tous les problèmes seraient résolus. En réalité, la Chine, même à l'époque impériale chinoise, l'Empire de Chine s'est arrêté en 1911, il a été suivi par la République de Chine, avec beaucoup de tensions, évidemment la guerre, l'occupation, la guerre avec le Japon aussi. Mais donc, pendant toute la période de l'Empire de Chine, ce qu'on appelait Formose auparavant, avait été d'abord aperçu par les Portugais, occupés, mais une toute petite portion de l'île par les Hollandais, qui sont les premiers à avoir fait venir des Chinois du continent pour cultiver le riz et la canne à sucre. L'essentiel, par la très grande majorité de l'île, qui est très montagneuse, était occupée par des dizaines de tribus, et peut-être pas le bon nom, mais enfin de groupes, dont la langue, ce qui est intéressant à Taïwan par exemple, c'est que la langue parlée à Tahiti, la plus proche dans tout cet environnement du Pacifique, c'est celle qui est parlée par certaines tribus à Taïwan. Donc on voit bien que la population de Taïwan originairement ne venait pas du continent, mais plutôt du Pacifique. Et puis Taïwan s'est développée en étant très très peu contrôlée par le continent, et ça n'est qu'en 1885, si ma mémoire est bonne, et après avoir écrit ce livre, qu'officiellement Taïwan a été incorporée à l'Empire qu'on appelait celui des Qing à l'époque, qui était la dynastie qui régnait sur le continent, mais là encore avec un contrôle très très limité des continentaux sur l'ensemble de l'île. Et puis il y a eu cette guerre entre l'Empire chinois et le Japon que l'Empire chinois a perdu, et il a cédé Taïwan comme colonie à l'Empire du Japon, qui lui au contraire était en pleine expansion en 1895. Donc entre 1895, après avoir été très peu cynisé, en 1895, Taïwan est devenue une colonie japonaise, et elle est restée jusqu'en 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et Taïwan a été entre guillemets nipponisé. Alors évidemment dans les familles, on continue à parler taïwanais, qui n'est pas le chinois Han qu'on connaît aujourd'hui, mais toute la langue de l'éducation, des journaux, de l'expression écrite, était le japonais. Ce qui d'ailleurs a posé des problèmes lorsque les Chinois sont arrivés. Beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de s'exprimer en chinois qu'ils ne pratiquaient pas. Et en 1945, défaite du Japon, et ce qui était encore à l'époque la République de Chine, donc qui existait depuis 1911, avec Chiang Kai-shek, qui était le grand leader de l'époque, a pris possession de Taïwan après la défaite du Japon. Et en 1949, quand les communistes sont arrivés au pouvoir à Pékin, le 1er octobre 1949, on a proclamé la République populaire de Chine. Mao a essayé de s'emparer de l'ensemble du territoire, il a réussi sur le continent, il est allé jusqu'à l'île de Hainan, et ensuite la Chine, à l'époque, les communistes n'ayant absolument pas de marine, ni même d'aviation, eh bien ils n'ont pas pu se lancer à la conquête de Taïwan, et c'est là que s'est réfugié le général Chiang Kai-shek, le maréchal Chiang Kai-shek, et la République de Chine, qui est toujours existante aujourd'hui. Voilà, donc on résume rapidement quand même quelques centaines années d'histoire, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les liens avec la Chine continentale n'étaient pas du tout évidents, en fait, historiquement, déjà c'est une population qui n'est pas Han, qui est une population du Pacifique, à l'origine, et qu'après il y a une très forte influence du Japon qui perdure encore aujourd'hui d'une certaine manière. Donc en 1949, l'armée rouge de Mao gagne contre le pouvoir en place de Chiang Kai-shek et fonde cette république populaire de Chine, qui persiste encore aujourd'hui, donc on est encore dans le même régime. Et là, c'est un tournant pour Taïwan, puisque non seulement il y a des millions de migrants qui arrivent du continent, et donc ça fait une espèce de choc culturel, comme vous l'expliquez, et on pourra développer là-dessus qu'est-ce que ça implique aussi sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais on se retrouve avec deux territoires et deux régimes, tous deux nommés Chine, et tous deux, disons qu'ils sont la vraie Chine, avec d'ailleurs des noms d'un côté la République de Chine, donc à Taïwan, sur l'île, et de l'autre la République populaire de Chine, et tous deux imaginant d'ailleurs un jour réunir une seule Chine, puisque c'est un discours qui était aussi porté par les dirigeants de Taïwan à l'époque et durant longtemps. Est-ce que vous pourriez parler de comment cette relation a évolué à partir de là et après, qu'est-ce qu'a changé la mort de Mao alors que la Chine s'est un peu plus ouverte au monde et est montée en puissance ? Mais d'abord, cette première partie. Alors effectivement, donc Chiang Kai-shek, le dirigeant qui dirigeait la République de Chine, donc ses réfugiés à Taïwan, avec plus de deux millions de continentaux militaires, mais également fonctionnaires, civils, leurs familles, et c'est eux qui ont pris véritablement pour imposer une emprise sur Taïwan, Taïwan dont on se souvient qu'ils étaient quelques années auparavant encore japonais, en fait, ou en tout cas colonie japonaise, donc très, ne se sentant pas véritablement chinois. Ils ont quand même été accueillis initialement comme des libérateurs aussi, le Japon était quand même la puissance coloniale, mais au lieu de se comporter d'une manière ouverte par rapport aux positions locales, très rapidement, il y a eu une politique de répression extrêmement sévère qui a été mise en place avec notamment en 1948 des manifestations très sévèrement réprimées dont le peuple taïwanais a gardé la mémoire jusqu'à aujourd'hui avec les mouvements indépendantistes et on a finé par considérer dans certains milieux à Taïwan que finalement l'occupation japonaise avait été plus douce que la reprise en main du continent avec Chiang Kai-shek, ce qui explique pourquoi aujourd'hui face à la Chine, Taïwan se sent parfois plus proche du Japon ce qui n'est pas du tout le cas d'autres anciennes colonies japonaises comme la Corée où on sait qu'il y a énormément de problèmes entre le Japon et la Corée mais Chiang Kai-shek était à la fois l'ennemi principal de Mao et des communistes puisqu'ils n'avaient pas pu s'emparer de Taïwan et parachever la fin de la guerre civile en leur faveur mais en revanche les deux que ce soit côté continental ou côté taïwanais à l'époque de la dictature du Kuomintang et le Kuomintang c'est le parti national qui était au pouvoir sans aucune élection libre à Taïwan pendant des dizaines d'années après 1945 et bien les deux côtés considéraient qu'il n'y avait qu'une seule Chine effectivement c'était un point d'accord et qu'un jour ou l'autre ils arriveraient à conquérir l'autre donc à Chiang Kai-shek c'est pendant de longues années préparées essayer de reconquérir le continent jusque dans les années 70 et puis côté continental on continue encore aujourd'hui mais déjà à l'époque à espérer s'emparer de l'île ou en tout cas convaincre l'île de rejoindre les continentaux les choses ont changé avec deux éléments un la mort de Chiang Kai-shek et l'arrivée au pouvoir de son fils Tian Jinguo qui a fait perdurer la dictature de Kuomintang un certain temps mais qui a compris qu'il fallait que l'île se démocratise et s'ouvre et surtout après avoir vu les américains lâcher entre guillemets Taïwan parce que jusque dans les années 70 la seule Chine qui était reconnue qui avait un siège à l'ONU en tant que vainqueur de la deuxième guerre mondiale et bien c'était la république de Chine à Taïwan il faudra attendre le début des années 70 pour que les américains lèvent leurs vétos qui permettent de changer cette position là et la république populaire de Chine sur le continent est devenu le véritable représentant de la Chine et Taïwan a été évincé à partir de ce moment là Chiang Tiengou Chiang Kai-shek d'abord et son fils Chiang Tiengou ont compris qu'il fallait que l'île sorte en quelque sorte de cette posture avec cette dictature très sévère et progressivement on a eu une ouverture politique qui a abouti à une véritable démocratisation aujourd'hui Taïwan est une des démocraties les plus avancées côté continental comme vous l'avez dit il y a eu effectivement la mort de Mao il y a eu surtout la fin de la période post-révolution culturelle et puis le retour au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978 qui a lancé une très grande politique d'ouverture économique et de réforme alors que la Chine était totalement exsangue ruinée par le grand bond en avant la révolution culturelle des dizaines de millions de morts des famines épouvantables et donc Deng Xiaoping a ouvert le pays aux investissements étrangers et les investissements étrangers en Chine qui ont lancé qui ont véritablement tiré le développement de la Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui c'était essentiellement des investissements hongkongais en partie mais beaucoup taïwanais il y a une véritable symbiose qui s'est établie entre les hommes d'affaires taïwanais qui souvent étaient originaires du continent des provinces les plus riches comme le Foutien par exemple la région de Canton et qui ont réinvesti dans cette zone-là dès qu'ils ont pu le faire et donc il y a eu une véritable symbiose entre les économies taïwanaises et chinoises qui s'est développée qui a fait la richesse aussi de la République populaire de Chine s'est montée en puissance il ne faut pas oublier que Foxcode par exemple qu'on présente ce qui est le principal fabricant du matériel Apple qu'on présente souvent comme étant une entreprise chinoise le premier employeur sur le continent en Chine et bien Foxcode est une compagnie taïwanaise et donc ça dit bien tout cet écosystème économico-stratégique qui s'était mis en place entre Taïwan et la Chine mais qui a été remis en cause ces dernières années par une politique beaucoup plus agressive de la part de Pékin Oui parce qu'il faut bien se rendre compte que pendant des années Taïwan a eu un développement économique incroyable de même que Hong Kong c'est intéressant de voir que c'est la région de Canton pareil et que l'équilibre en fait ça a beaucoup bougé depuis une vingtaine d'années donc Taïwan a longtemps été un régime autoritaire on l'a vu et maintenant c'est une démocratie exemplaire mais donc dans le même temps et particulièrement ces dernières années le régime chinois s'est durci et la Chine plus récemment s'est même un peu refermée et depuis les tensions avec Hong Kong en 2019 la perspective la perspective de faire rentrer Taïwan dans la grande Chine sur le modèle un pays deux systèmes semble s'évanouir alors un pays deux systèmes on pourra rappeler un petit peu ce que c'est je pense que tout le monde n'est pas fini avec ça mais quelle est la situation actuelle quant aux perspectives d'unification pacifique ? En fait juste pour revenir quand même sur un point qui explique les choses c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi tant de tensions entre la République populaire de Chine et Taïwan c'est justement alors ça n'est pas du tout pour aller contre mais la démocratisation à Taïwan a donné une véritable voie à la population taïwanaise qui est très hostile dans sa majorité à une réunification ou une unification avec le régime chinois tel qu'il existe certains à Taïwan se sentent tout à fait chinois de plus en plus ils se sentent taïwanais ou en tout cas taïwanais et chinois ont une envie relativement modérée de faire partie de cette Chine qui fait peur mais ce qui les inquiète le plus c'est d'être éventuellement un jour attaché au régime chinois tel qu'il existe aujourd'hui qui ne correspond plus du tout et ces gens-là votent depuis que Taïwan est démocratique et donc il y a eu des élections qui ont donné le pouvoir au Komin Tang mais ensuite au parti indépendantiste à nouveau au Komin Tang et puis en 2016 avec Madame Tsai la présidente actuelle qui a été réélue en 2020 et il va y avoir des élections en 2024 donc le problème de Pékin c'est que Taïwan étant une démocratie il n'est plus question de s'arranger entre soi comme ce qui était le cas par exemple avec Hong Kong quand Hong Kong a été rendu à la Chine en 1997 où l'accord avait été passé entre les autorités de Londres et celle de Pékin et la population de Hong Kong n'a absolument pas été consultée à Taïwan la population s'exprime et elle ne souhaite pas une réunification elle ne souhaite pas non plus une déclaration d'indépendance parce qu'elle sait bien que ce serait pousser la Chine éventuellement à une action militaire elle veut le statu quo et elle attend que le régime chinois éventuellement évolue et soit plus compréhensif donc la tension elle vient en partie de ça elle vient aussi du fait qu'on a eu depuis 2012 en Chine un changement d'orientation du pouvoir qui n'a jamais changé c'est une république populaire le but de Deng Xiaoping n'était pas de démocratiser la Chine il était de la rendre puissante économiquement pour qu'elle puisse mieux affirmer ses positions et que le régime survive avec le développement économique Xi Jinping lui a vu le résultat négatif entre guillemets de cette ouverture c'est-à-dire effectivement un régime qui évoluait progressivement un peu plus ouvert des gens plus tournés vers l'extérieur beaucoup plus libres des gros intérêts économiques qui devenaient très puissants on pense à Jack Ma Alibaba qui avaient des moyens de pratiquement s'opposer au parti au parti communiste et Xi Jinping dont la crainte principale était de voir la Chine suivre le schéma de l'URSS c'est-à-dire de s'effondrer et bien a décidé de reprendre en main la société l'économie l'armée à tous les niveaux et de mettre encore plus en avant par le passé comme facteur de légitimité le développement économique mais qui ne va pas très bien en ce moment et donc les affirmations nationalistes c'est ce qu'on appelait la grande renaissance de la nation chinoise le rêve chinois et ce rêve chinois il devrait passer normalement dans l'idéal par la fin de cette guerre civile qui ne s'est pas encore terminée avec le rattachement de Taïwan à la Chine on va développer là-dessus mais d'abord je voudrais savoir quelle est la place de Taïwan sur l'échiclée mondiale notamment face à cette stratégie d'isolement diplomatique de Pékin qui se matérialise depuis les années 70 maintenant Taïwan c'est intéressant n'a par exemple pas d'ambassade officielle dans la plupart des pays et n'est pas reconnue comme un pays à part entière sauf exception je crois qu'il y a 13 ou 14 pays qui le reconnaissent parce qu'évidemment il y a des pressions de l'autre côté de la Chine c'est-à-dire que si un pays qui reconnaît Taïwan n'a plus en gros de relations diplomatiques avec la Chine si j'ai bien compris mais le pays a des atouts stratégiques majeurs notamment du fait de sa maîtrise de certaines technologies qui fait qu'il y a bien des connexions très très fortes avec le reste du monde quelle est cette stratégie d'influence et on peut même dire de puissance de Taïwan effectivement pendant longtemps Taïwan a essayé de lutter avec la Chine en nombre de représentations diplomatiques le combat était perdu d'avance en fait parce que Pékin à partir du moment où il avait les moyens d'offrir des avantages économiques à certains pays et bien ces pays de plus en plus ont choisi de reconnaître la République populaire de Chine et le cas particulier qui touche Taïwan et la Chine c'est qu'on a vu il y a eu pendant très longtemps deux Allemagnes l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque de la guerre froide on avait aussi deux Vietnam on a encore aujourd'hui deux Corées qui chacune sont reconnues à l'ONU la différence c'est que la République populaire de Chine elle a une position particulière qui est que si on reconnaît la République populaire de Chine on doit selon eux obligatoirement cesser toute relation officielle diplomatique officielle avec Taïwan c'est la raison pour laquelle de plus en plus de pays qui ne veulent pas se couper de la République populaire de Chine avec son poids économique énorme et bien progressivement ont reconnu Pékin ont rompu les relations diplomatiques avec Taïwan il y en a plus je crois que alors je ne sais plus ça change régulièrement mais je crois qu'on est effectivement je ne sais plus si on est 13 ou 14 aujourd'hui il faudra vérifier deux pays très petits essentiellement dans le Pacifique qui reconnaissent encore Taïwan à coups d'aides aussi qui sont données beaucoup d'ailleurs reconnaissent Taïwan et puis en plus ensuite se rapprochent de la Chine et puis ensuite à nouveau il y a une sorte de jeu comme ça un peu stérile voilà mais en revanche beaucoup de pays qui n'ont pas de relation officielle avec Taïwan ce qu'on appelle des représentations Taïwan c'est la même chose ça existe en France par exemple on a des instituts la représentation de Taïwan en France c'est un ambassadeur qui est à la tête de cette représentation même si ça n'est pas officiellement une représentation diplomatique mais ils ont un statut diplomatique aussi donc en fait on a des relations quasi diplomatiques Taïwan a des relations quasi diplomatiques avec plus d'une cinquantaine de pays et puis évidemment des relations économiques très fortes avec beaucoup d'autant plus que comme vous le disiez Taïwan est au centre d'un hub à la fois d'investissement en Chine de production en Chine mais aussi c'est là que se trouvent les principaux fabricants producteurs de ce qu'on en a beaucoup parlé de puces de microprocesseurs c'est ça de puces électroniques avec une très très haute qualité et donc ils se trouvent à la frontière entre les brevets américains et eux fabriquent et ensuite exportaient vers la Chine et aujourd'hui se trouvent aussi un peu gênés par une politique américaine qui vise à contrôler beaucoup plus le transfert à la République populaire de Chine de technologies de pointe comme des puces électroniques qui peuvent être utilisées pour des biens civils mais également militaires et donc on voit que Taïwan occupe une position stratégique en la matière mais pas uniquement Taïwan est aussi une puissance économique à part entière et donc son PNB n'est pas du tout négligeable 23 millions d'habitants c'est aussi un marché très développé très ouvert sur le monde donc Taïwan pèse d'un poids qui n'est pas négligeable par rapport à sa taille Oui c'est intéressant je crois que Taïwan possède autour de 60% du marché mondial des semi-conducteurs enfin on appelle ça des semi-conducteurs des puces en gros et 90% pour les puces les plus avancées même si les Etats-Unis sont en train d'essayer de se positionner là-dessus mais il y a beaucoup de retard l'Europe aussi donc ça reste un enjeu stratégique majeur sachant que c'est des composants qui rentrent dans à peu près tous les objets modernes on va dire y compris militaires qu'est-ce qui pousse Xi Jinping en particulier à faire peser maintenant une menace de guerre concrètement sur Taïwan on a l'impression que pour lui c'est un sujet absolument central est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça ? alors on parlait tout à l'heure de cette politique que Deng Xiaoping avait donc un dirigeant chinois qui avait lancé les réformes à la fin des années 70 donc cette politique qu'on appelait un pays deux systèmes et qui avait été créée initialement pour Taïwan et qui ensuite a été adaptée à Hong Kong quand Hong Kong est redevenu chinois en 97 et cette idée c'était que on reconnaissait les deux côtés du Détroit reconnaissait qu'il y avait un seul pays la Chine tout le monde était chinois donc c'est un peu sauver la face comme on dit en Asie mais en même temps on conservait un système politique particulier à une époque même la Chine avait même éventuellement pensé à laisser à Taïwan des forces de police autonomes enfin bon voilà l'idée qu'il y avait véritablement deux modes de vie deux modes de développement deux cultures différentes ce qui s'est fait à Hong Kong pour le coup ce qui a eu lieu normalement ce qui devait se passer à Hong Kong et ça permettait la réunification en faisant moins peur tout ça est complètement volé en éclats avec notamment la reprise en main extrêmement et puis sans se soucier du tout de l'image que ça pouvait donner de la Chine à l'étranger la reprise en main très brutale ces dernières années de Hong Kong où le système un pays de système enfin le principe de un pays de système a été totalement abandonné puisqu'il y a un contrôle très ferme de la Chine à tous les niveaux Hong Kong n'a jamais été une démocratie mais tout de même il y avait plus de marge de liberté et là on a eu une reprise en main à Hong Kong qui a fait très peur y compris à Taïwan donc cette idée d'un pays de système aujourd'hui personne n'y croit en tout cas pas avec Xi Jinping au pouvoir en Chine pourquoi est-ce que c'est si important ce que les Chinois appellent la réunification mais qui en fait serait la conquête de Taïwan ou l'unification de Taïwan puisque encore une fois on l'a vu Taïwan n'a jamais véritablement fait partie de la Chine déjà c'est un point mais encore moins de la République populaire de Chine la République de Chine existe à Taïwan et donc cette idée de reconquête ou de réunification doit être un peu relativisée en revanche on l'a vu Xi Jinping veut imposer la grandeur de la Chine la puissance chinoise sur la scène mondiale et tout un discours très nationaliste irrédentiste même qui ne se porte pas uniquement sur Taïwan mais aussi sur la mer de Chine du Sud on l'a vu la mer de Chine orientale il y a énormément de tensions territoriales avec beaucoup des voisins de Pékin et l'idée c'est la réaffirmation de la puissance chinoise avec une idée de revanche aussi sur le passé la Chine ayant été transformée en ce qu'on appelle en Chine une semi-colonie par les puissances occidentales et il y a ce rêve d'une Chine qui dominait le monde quasiment en tout cas tout le monde tout son environnement régional à l'époque impériale avec des pays tributaires très inférieurs une vision très hiérarchique de l'organisation du monde en Asie et l'idée ce serait que le parti communiste chinois au pouvoir redonne à la Chine cette puissance à contester dans sa zone et ça passe aussi par ce que les Chinois considèrent comme étant l'unification de tous les territoires qui sont censés faire partie de la Chine depuis les temps historiques ce qui est faux mais donc c'est un argument qu'on entend très très souvent en Chine avec des cartes qui sont publiées qui montrent que la Chine depuis les temps immémoriaux domine la mer de Chine méridionale évidemment Taïwan mais aussi les îles Sengaku au large du Japon donc c'est le retour et une sorte de vision d'une Chine qui domine l'Asie et à travers cette domination c'est la légitimité du parti qui rend à la Chine son honneur perdu qui est en jeu c'est pour ça que Taïwan a pris autant d'importance idéologiquement dans le discours de Xi Jinping et aussi parce que contrairement à Mao qui était aussi très idéologique Xi Jinping peut penser avoir plus de moyens d'exercer des pressions sur Taïwan je ne dirais pas conquérir Taïwan je pense que ça c'est quelque chose qui est très difficile mais en tout cas d'exercer des pressions militaires d'impressionner l'adversaire entre guillemets qu'est-ce qu'il faut comprendre des forces en présence après on va parler de la faisabilité de potentiellement une conquête de Taïwan mais qu'est-ce qu'il faut comprendre des forces en présence et de la position des alliés entre guillemets de Taïwan que sont les Etats-Unis et le Japon évidemment quand on regarde simplement les nombres il y a une disproportion énorme entre l'armée chinoise qui se compte en termes de personnel c'est plus de 2 millions d'hommes le nombre de bâtiments aussi est très élevé Taïwan est beaucoup moins peuplé donc les forces sont beaucoup moins numériquement beaucoup moins importantes ce qui ne veut pas dire que Taïwan n'a pas de capacité à se défendre elle a une armée de bonne qualité notamment l'aviation la marine qui se développe aussi là ils sont en train de réfléchir aussi à des moyens de défense qui seraient peut-être plus adaptés à ce qu'on appelle la fameuse stratégie du porc épique à base à la fois de moyens qui permettent de maintenir la Chine éventuellement au large mais en même temps en cas d'invasion éventuelle de harceler les forces chinoises mais c'est vrai qu'en termes de taille en termes de population en termes d'effectifs et de capacité de nombre de bâtiments par exemple Taïwan c'est je crois aujourd'hui alors ils sont en train de lancer un nouveau programme de sous-marins mais ces deux sous-marins la Chine c'est plusieurs dizaines donc voilà il y a des disproportions énormes mais il ne faut pas oublier non plus que Taïwan n'est pas seul alors d'abord le relief de Taïwan est extrêmement escarpé donc c'est des montagnes c'est pas petit Taïwan c'est grand à peu près comme la Belgique donc c'est pas non plus un minuscule pays ce qui signifie qu'il y a des possibilités de même si la Chine imaginons pouvait débarquer sur l'île ce qui n'est pas du tout simple eh bien il y a des moyens d'organiser une résistance qui existe aussi sur l'île et puis surtout Taïwan n'est pas seul il y a des accords qui existent avec les Etats-Unis les Etats-Unis donc ont reconnu officiellement la République populaire de Chine en 79 mais à ce moment-là ils ont il y a un acte une loi du Congrès donc ça engage d'une manière officielle les Etats-Unis qui doivent donner à Taïwan les moyens d'assurer sa défense et donc ce qui explique pourquoi les Etats-Unis continuent à fournir régulièrement des armements à Taïwan puisqu'ils se sont engagés à faire en sorte que Taïwan puisse conserver les moyens d'assurer sa défense contre la République populaire de Chine il n'y a pas officiellement d'engagement américain c'est-à-dire que les Américains pour le moment n'ont pas abandonné une attitude qu'on appelle ambiguïté stratégique c'est-à-dire qu'ils refusent de dire ce qu'ils feraient si la Chine envahissait Taïwan mais enfin surtout ce Joe Biden mais pas uniquement on sait bien que si et d'ailleurs ce serait un tel bouleversement potentiellement pour l'ensemble de la région et au-delà que si la Chine lançait une opération d'invasion contre Taïwan déclenchait une opération militaire contre Taïwan on imagine mal que les Etats-Unis ne réagissent pas et donc l'idée c'est de maintenir une dissuasion forte pour que la Chine comprenne que s'engager dans une opération militaire contre Taïwan serait un coût à la fois militaire bien sûr mais aussi économique et puis il y a également le Japon et on a beaucoup parlé du Japon et du rôle que le Japon pouvait jouer les choses sont un peu plus ambiguës le Japon a des contraintes très fortes pour s'engager officiellement il peut partager il peut maintenant contribuer à une sorte d'opération de défense collective aux côtés des Etats-Unis mais je pense que le Japon n'est sans doute pas prêt à s'engager militairement directement pour défendre Taïwan en revanche c'est au Japon que se situent les plus importantes bases américaines en Asie à Okinawa notamment tout près des côtes taïwanaises et il est certain que s'il y avait un conflit dans la région les bases américaines seraient évidemment impliquées donc un risque pour le Japon d'être lui-même la cible de frappe chinoise en mettant les choses en plus donc on voit qu'il y a ce jeu de poker aussi un peu on ne sait pas si c'est du bluff on ne sait pas si les Etats-Unis maintiennent cette posture qui est fragile en fait c'est sur une ligne de crête on ne s'engage pas formellement en disant qu'on va défendre parce que ça crée des tensions politiques Taïwan en même temps est aussi sur une ligne de crête puisqu'elle est très vigilante sur son discours je vais rester sur le militaire quelles seraient les chances de réussite d'un débarquement chinois parce que Taïwan est quand même loin des côtes chinoises enfin en tout cas l'île principale à 180 km il y a très peu de plages en fait pour débarquer puisque c'est très accidenté comme territoire et l'armée taïwanaise est bien équipée comme vous l'avez dit et l'armée chinoise par ailleurs n'a pas fait de guerre depuis des décennies je crois que c'était une défaite contre le Vietnam et on a bien vu aussi l'expérience des russes en Ukraine qui montre à Xi Jinping que ça ne se passe pas toujours comme prévu est-ce que ça change la donne ça dans la rhétorique en tout cas dans la manière de voir les choses en Chine ce qui s'est passé en Ukraine est-ce que ce ne serait pas tout simplement une folie en fait pour la Chine d'attaquer Taïwan oui alors évidemment certains diront que c'était aussi une forme de folie pour la Russie d'attaquer l'Ukraine pour le moment on ne sait pas comment les choses vont se terminer en Ukraine mais en même temps on pouvait imaginer que les russes pouvaient se persuader que traverser une frontière et ensuite avancer dans les plaines ukrainiennes ce serait complètement simple voilà et je pense que les chinois aussi peut-être il faut bien voir que souvent ce sont des régimes très mal informés dans la mesure où il y a la volonté d'un contrôle politique idéologique permanent et peut-être plus encore en Chine qu'ailleurs et donc l'idée de ne pas donner de mauvaises nouvelles aux chefs entre guillemets fait que souvent il n'est peut-être pas forcément parfaitement au courant des rapports de force réelle et il a pu aussi bien Poutine que Xi Jinping avant le début de la guerre en Ukraine s'auto-persuader que les choses seraient très simples que le peuple ukrainien serait prêt à tomber aux côtés des Russes et que l'Occident sidéré n'agirait pas et en fait la guerre en Ukraine même si Xi Jinping pouvait croire ça avant avec son ami Poutine avant les opérations et bien il a découvert que les choses un militairement étaient plus compliquées la question logistique on a vu était très complexe pour les Russes et elle l'est encore plus pour les Chinois qui comme vous l'avez dit n'ont pas cette expérience des actions conjointes de plusieurs armes avec un déploiement logistique très complexe et en plus des systèmes de débarquement aujourd'hui n'ont pas en termes de numérique suffisamment de bateaux pour organiser des rotations ou permanentes parce qu'il ne s'agit pas de débarquer une fois sur les côtes taïwanaises il faut en permanence apporter et du matériel et du personnel et nourrir tout ceci face à une résistance qu'on peut imaginer forte de la part des Taïwanais mais aussi des Etats-Unis et les Chinois ne bénéficieraient absolument pas dans les faits de surprise même s'ils avaient les moyens avec les moyens d'observation dont on dispose aujourd'hui et a fortiori la puissance américaine on peut considérer que le détroit de Taïwan est une des zones les plus surveillées y compris tout ce qui se passe en Chine et que le rassemblement nécessaire à un débarquement sur l'île ou même à des actions sur l'île par exemple des frappes de missiles on peut imaginer des frappes de missiles destinées à décapiter la direction taïwanaise détruire des installations stratégiques et puis ensuite espérer que Taïwan se rende immédiatement tout ceci se voit en termes d'observation et donc ce serait très difficile pour la Chine d'agir par surprise et donc ça laisse le temps et à Taïwan de se préparer mais aussi aux puissances occidentales et aux Etats-Unis de mettre en place par exemple des sanctions des mesures qui gêneraient considérablement l'action chinoise sans parler du développement économique futur de la République populaire de Chine qui est au cœur quand même de la politique du parti communiste donc les chances d'une victoire chinoise en cas d'attaque me semblent très réduites et la différence peut-être entre la Chine et la Russie Poutine a décidé seul semble-t-il avec très peu de contacts je ne suis pas spécialiste de la Russie mais enfin il semble que ça a été une décision très personnelle d'envahir l'Ukraine ou avec des gens très proches le parti communiste existe toujours en Chine et l'organisation du parti et on peut aussi imaginer que même si Xi Jinping a l'air d'avoir une puissance absolument incontestable on voit ceci dit on a vu ces derniers temps avec le limonégeage à la fois du ministre des affaires étrangères du ministre de la défense des deux chefs de la force des missiles et la force nucléaire chinoise d'autres limonégeages impressionnants dans la haute hiérarchie du parti communiste on peut s'interroger sur la réalité du pouvoir en Chine aujourd'hui et il n'est pas certain que même si Xi Jinping dans un mouvement du bris à contrôler décidait ça y est d'envoyer Taïwan qu'il serait totalement suivi et qu'on le laisserait faire parce que le risque c'est évidemment la ruine et même peut-être la fin du système politique en Chine tel qu'il existe si ça devait aboutir à une défaite donc le jeu n'en vaudrait pas forcément la chandelle donc on voit quand même que ça vous fait dire quoi ça vous fait dire que la probabilité que ça se passe est quand même relativement faible ou alors on n'est pas à l'abri d'un coup de folie parce qu'en fait c'est illisible ce qui se passe en Chine à l'intérieur du processus de décision justement les Taïwanais eux-mêmes on ne pense pas du tout à risque d'ailleurs il semblerait que les Taïwanais aient plutôt poussé les Etats-Unis à modérer un peu les déclarations de certains anciens responsables militaires américains qui avaient tendance à faire des annonces fracassantes sur la guerre en 2025 la guerre en 2027 qui répondent aussi à une logique interne aux Etats-Unis qui est de maintenir une forme de mobilisation contre la Chine il y a un jeu politique aussi entre les républicains et les démocrates donc en fait à Taïwan on n'est pas si alarmiste sur les risques de guerre directement et d'invasion chinoise en revanche ce qui est vrai c'est que justement parce que la Chine ne peut pas se lancer dans une opération militaire directe on peut imaginer qu'elle va multiplier ce qu'on a vu l'an dernier les exercices les manœuvres d'intimidation les intrusions dans la zone d'identification aérienne de Taïwan les semi-incidents tout ça étant destiné à exercer une pression y compris psychologique sur la population taïwanaise pour essayer de lui faire peur entre guillemets l'idée étant il y a des élections à Taïwan en 2024 l'idée étant voter pour un parti qui est plutôt favorable à l'idée d'une seule Chine même si ce n'est pas vraiment une réunification et comme ça les choses iront mieux se calmeront plutôt que pour le parti indépendantiste qui est vecteur d'instabilité et de risque avec la Chine enfin comme la Chine manœuvre régulièrement dans le détroit de Taïwan avec des avions notamment et bien les risques d'incidents d'accidents existent également ceci dit ça ne signifie pas qu'il y a un embrasement immédiat pour une raison simple c'est que la grande chance finalement de Pékin c'est que même s'il y avait un incident grave un avion par exemple qui soit touché et bien il est face à des démocraties raisonnables en tout cas avec Taïwan tel qu'il existe et puis les Etats-Unis notamment en ce moment et donc personne n'a envie ni à Taïwan ni aux Etats-Unis d'envenimer les choses donc on peut imaginer que même s'il y avait un incident un accident à la suite de manœuvres dangereuses de la part de la Chine c'est pas ça forcément qui entraînerait une montée aux extrêmes Je voudrais élargir un peu la stratégie aux politiques de la Chine donc on connaît maintenant l'ambition économique de la Chine on sait que Pékin pousse ses pions un peu partout et notamment en Asie en Afrique qu'on a les projets de routes de la soie pour le commerce avec des grosses infrastructures des bases militaires qui apparaissent ici et là comment est-ce que vous définiriez la doctrine géopolitique actuelle chinoise ? En fait ce qui est assez complexe c'est qu'il y a à la fois une ambition large c'est-à-dire qu'on voit que la Chine surtout avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping et le lancement des routes de la soie en 2013 l'idée c'était d'étendre l'influence chinoise et également d'exporter entre guillemets les capacités d'investissement chinois dans les infrastructures et puis de gagner des alliances qui permettent de renforcer dans son environnement tous ceux qui pouvaient renforcer la position de la Chine face aux États-Unis mais la doctrine géopolitique de la Chine elle est assez simple en fait et elle n'est pas si récente que ça même si aujourd'hui la Chine a eu plus de moyens en tout cas jusqu'à une période récente avait plus de moyens pour la mettre en œuvre c'est en quelque sorte affaiblir l'Occident et les États-Unis gagner à lui ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global mais que Mao appelait déjà le troisième monde et essayer d'enfoncer un coin quand c'est possible entre l'Union Européenne et les États-Unis d'un côté le Japon et les États-Unis de l'autre donc faire en sorte d'isoler la puissance principale contre laquelle la Chine éventuellement aurait à se confronter en cas de conflit enfin c'est les États-Unis qui évidemment gênent le plus les ambitions chinoises à Taïwan en Asie ou ailleurs et donc c'est en quelque sorte affaiblir la puissance américaine et en gagnant notamment des alliés grâce à ces moyens d'investissement économique et de soutien la différence ce qui est commence à émerger et ça a commencé déjà avant le Covid mais le Covid a accéléré les choses c'est qu'on voit que les capacités d'action chinoises y compris en termes d'investissement ont tendance à se réduire l'économie chinoise ne va pas très bien elle a des besoins plus importants y compris pour assurer continuer à assurer un taux de croissance suffisant sur son propre territoire et par exemple les routes de la soie qui sont parties en fanfare avec des investissements un peu partout des grands projets évidemment des choses ont été réalisées des projets d'infrastructures mais la Chine a de plus en plus aussi de mal à investir à perte dans des pays parce qu'évidemment les pays qui se tournent vers la Chine sont en général les pays qui ont vu les portes se fermer pour des raisons parce que leur mode de développement la corruption etc. était tel qu'ils ne pouvaient pas obtenir de prêts du FMI de la Banque mondiale de la Banque asiatique de développement donc la Chine apparaissait comme une sorte de recours mais aujourd'hui la Chine a un peu moins les moyens qu'auparavant de finalement prêter à fonds perdus à des États uniquement pour des raisons stratégiques et ses capacités d'investissement se sont réduites et donc ce qui fait la grande chance de la Chine en fait c'était encore une fois sa force de frappe financière ça c'est un Occident qui a plus de contrôle plus de nécessité de contrôle mais tout ça peut se réduire et donc la influence de la Chine en fait ne repose pas vraiment sur autre chose bien sûr on a un discours qui se veut tierlandiste etc mais essentiellement ce qui attirait chez ces pays-là c'était que la Chine était prête à débourser assez facilement pour des projets sans se poser de questions sur la nature des systèmes politiques donc la capacité d'influencer de la Chine de mettre en œuvre cette stratégie de modification des normes de faire en sorte que le monde soit façonné à son avantage que ce soit économiquement ou stratégiquement face aux Etats-Unis pourrait se voir réduit où est-ce qu'on voit des autres nœuds de tension on voit qu'il y a les Philippines avec le Vietnam aussi et plus largement avec les Etats-Unis sur la sphère pacifique mais qu'est-ce qu'il est important d'avoir en tête pour apprécier l'échiquier actuel et les rapports de force en fait la Chine a stabilisé après la guerre froide elle a stabilisé ses frontières continentales avec ce qui a été l'URSS et qui a été pendant des années l'ennemi principal chinois il ne faut pas oublier que si les Chinois et Mao se sont rapprochés des Etats-Unis dans les années 70 c'est parce que pour eux la menace principale venait d'Union soviétique du révisionnisme soviétique et c'est resté vrai jusque dans les années 80 la première visite d'un chef d'état soviétique Gorbatchev à Pékin a eu lieu en 89 juste au moment du fameux massacre de la place Tiananmen des manifestations place Tiananmen donc mais la Chine a stabilisé cette frontière-là pour le moment en tout cas avec l'Asie centrale avec la Russie les tensions sont encore fortes avec l'Inde mais ça ne paraît pas à Pékin comme un enjeu enfin pour le moment suffisamment important pour mobiliser des troupes comme c'était le cas jadis face à l'URSS et donc la Chine s'est tournée vers le large vers les mers parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire par raison maintenant elle a une marine qui lui permet de le faire et elle a décidé de projeter en quelque sorte son influence sur les mers de Chine et d'où ses points de tension en mer de Chine méridionale face au Vietnam où la Chine s'est emparée d'archipels qui étaient considérés comme vietnamiens déjà dans les années 70 et ensuite dans les années 80 et puis les qu'on appelle les Scratlecs qui est un autre archipel où là c'est plutôt les Philippines qui sont touchées et puis elle avance ses pions y compris vers la Malaisie et l'Indonésie qui traditionnellement sont plutôt relativement favorables à Pékin et donc il y a cette idée ce discours très nationaliste tiré dentiste en quelque sorte qui lui s'explique par l'idéologie de retrouver une puissance chinoise passer et puis il y a sans doute et puis de l'autre côté en mer de Chine orientale il y a évidemment ces tensions avec le Japon territorial mais en fait qui masquent une rivalité de modèles la Chine ne veut absolument pas voir le Japon réémerger comme une puissance normale après la Deuxième Guerre mondiale la Chine veut rester la première puissance en Asie donc ça explique aussi toutes ces tensions qui se réveillent régulièrement quand la Chine veut donner un coup d'épingle pour rappeler au Japon que eh bien ce serait mieux de coopérer avec Pékin parce que sinon il peut y avoir des tensions qui se renforcent Quelle est la place des pays européens et de la France en particulier dans ce jeu de puissance et comment est-ce que les Chinois nous considèrent est-ce qu'on pèse encore quelque chose Alors on pèse déjà économiquement l'Union Européenne globalement et je ne sais plus si c'est le premier partenaire mais enfin en tout cas on est dans les premiers partenaires dans les échanges commerciaux avec la Chine et la Chine a besoin absolument de l'ouverture des grands marchés européens la croissance chinoise a besoin de l'accès au grand marché développé que ce marché américain et le marché de l'Union Européenne le marché américain a eu tendance à se refermer la Russie n'est pas suffisante pour le remplacer ni même les pays émergents et donc l'Europe très ouverte traditionnellement c'est le fondement de son principe de base et bien l'Europe a cette pèse fortement comme marché pour la Chine et évidemment la politique chinoise est d'essayer de préserver en tout cas a longtemps pu jouer d'ailleurs sur l'idée que le marché chinois était tellement important que l'Europe devait s'ouvrir et qu'il y aurait une sorte de relation gagnant-gagnant on voit que l'Europe en est revenu et avec un discours beaucoup plus exigeant en termes de réciprocité même si on en est loin et ça vaut évidemment pour la France aussi l'Allemagne qui était le principal exportateur européen vers la Chine avec les machines outils avec les voitures voit aujourd'hui ses parts de marché réduites et donc ça ça pose aussi un problème pour l'Allemagne mais justement cette réduction du marché chinois le fait qu'on n'ait jamais véritablement imposé une relation équilibrée ça joue en fait aussi dans cette perception plus exigeante à l'égard de la Chine qu'on avait pu l'avoir par le passé quand on croyait encore qu'il fallait finalement avoir de très bonnes relations avec Pékin parce que le potentiel était tellement important qu'on ne pouvait pas s'en passer on est un peu revenu de cette position là et enfin pour les chinois stratégiquement l'Europe la puissance européenne ou l'Europe puissance ou la France étant en faisant partie peut être intéressante si elle permet à la Chine de renforcer sa position face aux Etats-Unis donc la Chine veut une Europe qui serait une sorte de entre guillemets selon Pékin une puissance d'équilibre face à Washington une sorte d'allié pour éviter qu'il y ait une alliance trop forte autour des Etats-Unis Japon d'un côté une européenne de l'autre Corée du Sud Australie etc. Et donc en fait le rôle de l'Europe dans l'idéal pour la Chine c'est de pouvoir renforcer les positions chinoises face aux Etats-Unis que ce soit en termes d'accès au marché de transfert de technologies d'opposition sur certains dossiers si l'Europe ne joue pas ce jeu là la Chine s'y intéresse beaucoup moins évidemment c'est très économique et c'est intéressant parce qu'on entend parfois qu'une des stratégies de la Chine ça va être d'essayer de diviser les pays européens et vous dites qu'en fait ils sont presque pro-construction européenne alors ils sont pro-construction européenne avant une fois si cette construction européenne sert leurs intérêts stratégiques notamment face aux Etats-Unis après l'idée de diviser les pays européens ça a été longtemps la stratégie chinoise et ça l'est toujours sauf que le marché chinois fait moins rêver en fait donc on a longtemps pu diviser l'Allemagne notamment face à la France sur des grands dossiers le Royaume-Uni qui ne fait plus partie de l'Union Européenne et qui lui aussi veut se placer mais qui pour le moment n'est pas avec la nomination de Cameroun qui était connue pour être plutôt pro-chinois entre guillemets les choses vont peut-être changer mais le Royaume-Uni était très sévère à l'égard de la Chine ces dernières années donc la Chine essaie toujours de diviser sauf que encore une fois ses moyens sont moins importants qu'auparavant et surtout son marché tout le monde se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile d'accès et beaucoup moins équilibré que ce qu'on avait pu rêver donc sa capacité de division a diminué d'autant Est-ce qu'il y a une dynamique importante une ligne de faille dont on n'a pas parlé ou dont on ne parle pas assez qui pourrait être déterminante sur la suite des événements géopolitiques impliquant la Chine ? La principale ligne de faille c'est l'évolution du régime chinois lui-même c'est-à-dire qu'on a beaucoup on entend souvent un discours qui reprend la position chinoise qui est de parler par exemple de 2049 le centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine comme d'un horizon qui verrait l'achèvement le parachèvement de l'unité chinoise et puis avec une croissance chinoise qui se poursuivrait sans accro et un régime qui se maintiendrait sans changement ou sans transition véritable on a vu dans l'histoire que c'était finalement pas si facile pour ce type de système politique de se maintenir au pouvoir d'une manière rigide sans évoluer que ce soit pacifiquement et là je pourrais presque parler de Taïwan parce que de combien de temps vos départs avaient un aspect très léoniste et on a vu qu'il y a une évolution graduelle qui a abouti à une démocratisation du régime taïwanais pourquoi ne pas imaginer on a encore du temps jusqu'en 2049 bon on s'en approche mais tout de même et bien un régime chinois qui reviendrait à une évolution plus pacifique et qui finalement évoluerait d'une manière positive et qui permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes qui seraient moins tournés vers l'affirmation nationaliste et puis on peut aussi avoir des crises majeures en Chine notamment liées à l'économie et qui là seraient une surprise stratégique et qui mettent en danger la nature du système tel qu'il existe aujourd'hui encore plus si le système se lançait dans une aventure militaire à l'extérieur et la grande ligne de faille en Asie c'est évidemment la nature du système politique en Chine si la Chine reste rigidement agressive telle qu'elle est aujourd'hui et bien on verra la poursuite de ses tendances à vouloir se rapprocher des Etats-Unis essayer de créer des forces d'équilibre face à une Chine qui fait peur si au contraire la Chine évolue d'une manière plus apaisée et plus positive on pourrait voir une forme d'union asiatique alors peut-être pas formelle mais en tout cas une coopération beaucoup plus approfondie entre le Japon l'Asie du Sud-Est et pourquoi pas l'Inde et la Chine aussi et donc peut-être une relative marginalisation des puissances extérieures comme notamment les Etats-Unis qui seraient moins essentiels pour la sécurité et de la région ça va dépendre de dynamiques internes qui sont largement opaques et puis de la santé et de l'économie puisqu'il y a cette espèce de contrat implicite entre la population chinoise et le parti c'est entre guillemets tant qu'il y a de la croissance économique et qu'on vous promet de la richesse vous ne faites pas de politique mais on voit qu'il y a quand même quelques difficultés en ce moment Oui il y a des difficultés importantes et donc le contraint social entre guillemets entre le régime chinois qui depuis Deng Xiaoping assure une montée en puissance du niveau de vie de la population chinoise indéniable et relativement régulier et bien se voit remis en cause on parle beaucoup du taux de chômage des jeunes en ville qui est important ce qui est le résultat aussi du fait que beaucoup de jeunes beaucoup de parents se sont sacrifiés pour que leurs enfants uniques fassent des études universitaires et en fait on s'aperçoit que c'est surtout dans les usines qu'on aurait besoin de bras et que ces jeunes-là n'ont pas du tout envie de retomber dans des travaux qu'ils jugent difficilement acceptables donc il y a une déception sociale qui se met en place et puis la fermeture idéologique sous Xi Jinping qui a été encore accrue à l'époque pendant le Covid et bien tout ça a profondément je pense choqué une partie de la population chinoise y compris dans des grandes villes comme Shanghai qui était à la poite de la croissance tout le monde se demande quel type de rationalité ce régime peut mettre en oeuvre pour poursuivre la croissance de la Chine vous pouvez encore aller en Chine de votre côté avec ce discours moi ça fait longtemps que je ne suis pas allée en Chine pour des tas de raisons politiques ça doit être compliqué d'avoir le visa là je n'ai pas essayé depuis très longtemps mais aussi pour des raisons personnelles et puis je suis allée beaucoup en Chine j'ai beaucoup voyagé à travers la Chine et puis sans parler de politique le développement a abouti à des destructions telles que ce soit au niveau de l'environnement de la nature mais aussi des villes du patrimoine architectural quand on pense à Pékin aujourd'hui est-ce que j'ai vraiment envie de revoir Pékin aujourd'hui j'en suis pas certaine Dernière question est-ce que vous avez deux livres à lire pas forcément sur ce sujet mais sur qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre époque ou tout simplement deux livres qui vous ont marqué alors voilà quelque chose à quoi je n'ai pas réfléchi mais je viens de lire je viens de lire le dernier ouvrage de Karine Nishimura qui est consacré au Japon chez Talendier qui s'appelle l'envers il va falloir vérifier le titre parce que j'ai un trou mais enfin qui est consacré sur sismic.fr voilà c'est ça et qui donc est très intéressant parce qu'il essaye de voir derrière les succès indéniables du Japon les blocages aussi et ça c'est un véritable enjeu pour les équilibres en Asie l'avenir du Japon et puis sinon comme d'habitude mais ça n'a rien à voir du tout avec les sujets auxquels on pense aujourd'hui j'adore la littérature anglaise du 19ème siècle c'est de l'escapisme pour oublier les tourments du monde du contemporain voilà un livre en particulier ou toute la toute la littérature anglaise non j'aime beaucoup Trolope Anthony Trolope qu'on ne connait pas très bien en France qui est qu'on dit parfois le balzac britannique et qui a à la fois beaucoup d'humour et qui était très distrayant à lire quand on a besoin de penser à autre chose merci beaucoup pour ces éclairages Valérie merci je vous remercie voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti